Enfin, je sais que vous avez un train à prendre après, vous inquiétez pas, d'habitude je fais jamais plus de 30 minutes, vous ajoutez la météo, les débriefs, a priori à midi vous êtes dehors. Non mais je plaisante, j'essaie juste de remettre un peu de joie dans tout ça, de rester positif. Ah bah tiens, comment on peut tirer du positif de la situation de l'insécurité en France par exemple, Gaspard ? Disons que dans le concept de l'insécurité partout, les gens s'arrêtent sur le mot insécurité, alors que s'ils étaient un peu positifs, ils pourraient se focaliser sur le partout. C'est-à-dire ? Pour une fois qu'il y a un truc qui se partage à égalité entre Paris et la province, les gens passent leur temps à opposer les grandes villes et la périphérie, mais pour une fois qu'ils ont un truc qui les rassemble. Tu vois, avant en province on disait, monte pas à Paris, c'est dangereux, maintenant c'est tu montes à Paris, c'est pas pire qu'ici tu sais. Cela je dis, je me mets à la place de Madame le maire, je sais pas qui vous a incité à vous présenter, mais vous vous êtes quand même fait un peu arnaquer. Ah bon, vous trouvez ? Bah je sais pas, tu te dis, je vais me rendre utile, je vais me présenter dans une petite ville sympa, les romans sur Isère. Petite ville, pas loin du Vercors, massif de Loisan, les beaux vergers, abricotiers, noyés, tu te présentes, t'es élu, tu te réveilles dix ans plus tard, t'as l'impression d'être le maire de Blida pendant la guerre civile en Algérie. On t'a vendu Colombé, les deux églises, tu te retrouves à Bogotá, les deux bars à Chicha. Bon, en off, Gaspard, on m'a dit que vous connaissiez romans sur Isère. Oui, très bien, enfin disons que je connais surtout très bien le pont qui est au-dessus de la 49, juste après le péage de romans sur Isère. Ah oui, vous survolez romans sur Isère, c'est quoi cette histoire ? Alors pour le coup, je vous ai sûr que c'est vrai. Alors trois secondes, je sors de mon personnage de bouffon matinalier, « Gogo Gadgetto séducteur dans la vie civile ». Bonjour les filles, des célibataires ici ? Alors bref, je passe souvent en bagnole dans le coin et une fois que t'as quitté le péage de romans, direction Grenoble et que tu te remets dans les vitesses légales, c'est-à-dire à peu près à 190-200. C'est pas tout à fait ça les vitesses légales, hein, Gaspard ? Alors ça c'est selon le code de la route, on est en France, Dimitri. C'est vrai. Comme le disent tous les grands pédagogues, une éducation réussite, une éducation où l'enfant arrive à sentir de manière autonome où se situent ses propres limites. Moi c'est 190-200. Bref, pour moi tu passes sous ce fameux pont et là, bam, au début à chaque fois je me faisais gauler parce que mon coyote se mettait à couiner parce que t'as un radar sur la départementale juste au-dessus. On est d'accord ? C'est vrai. C'est vrai. Et là voilà. Donc pour être précis, contrairement aux narratives des médias d'extrême droite, je vois pas pourquoi réclamer plus de police dans un secteur qui à mes yeux est d'abord associé au concept de contravention. Bon, parlons de contrôle. Les médecins psychiatres ont déclaré qu'ils ont relâché le fichier suspecté du meurtre samedi soir du touriste allemand à côté de la tour Eiffel parce qu'ils ne présentaient plus de signes de dangerosité. Comment dire ? C'est normal. C'est-à-dire ? C'est normal de ne plus présenter de signes de dangerosité quand t'es en prison. C'est le but de la prison en fait. Je veux dire, si vous mettez un pédophile en prison, il y a quand même très peu de chances qu'il réussisse à violer une gamine. Je veux dire, si le mec a l'air moins dangereux, c'est pas parce qu'il est devenu plus gentil. C'est juste parce que matériellement, il peut plus faire le con. C'est pas évident. Alors, je recommence. Pouf pouf, tu prends une personne en surpoids addict au sucre. Tu l'enfermes pendant un mois dans une pièce, tu es avec du brocoli et des endives. Il y a quand même très peu de chances qu'elles sortent avec 15 kilos de plus au bout d'un mois. Hein ? Voilà. Oui, c'est vrai. C'est dingue. Des gens ne comprennent toujours pas. Non mais vous avez raison. On a beaucoup parlé des défaillances de la psychiatrie. Vous croyez que ça marche, le suivi psychiatrique des personnes, Gaspard ? Non, non, pas du tout. Regardez Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ? Le gars, ça fait plus de 20 ans qu'il traîne avec Gérard Miller, on voit le résultat. Il est psy, Gérard Miller. Chaque fois qu'il publie un tweet, la première image qui me vient, c'est celle d'un SDF sous craque, en train de vociférer des insanités, le froc au niveau des chevilles sur un quai de la ligne 12. Je veux bien que Gérard essaye de lui faire faire une thérapie par la parole, mais pourquoi pas garder ça dans le secret du cabinet médical ? Alors moi, je ne veux pas stigmatiser particulièrement Jean-Luc, parce que c'est loin d'être le seul qui dérive, malgré un suivi permanent. Alors vous pensez à qui d'autre ? Michel Drucker. Michel Drucker. Cet homme, on voit très clairement qu'il est addict à la télé. Le gars, il avoue qu'il est hypochondriac, qu'il passe son temps fourré avec les médecins, il n'arrive pas, on ne l'arrive pas à le déradicaliser du petit écran. Drucker, on sait bien que si demain, France Télé lui propose d'animer le solitaire à 3h du matin sur France 3 Limousin, il va dire oui. Drucker, tu sais très bien que sa femme, tôt ou tard, elle va être obligée de construire un faux plateau télé, louer des intermittents qui vont se déguiser en Johnny, Gainsbourg, Clo-Clo pour venir le visiter sur le canapé. Tu sais bien que tous les samedis matins, on va faire des groupes Whatsapp avec ses potes pour leur dire « Et les amis, n'oubliez pas que Michel pense qu'il présente Champs-Elysées sur Antenne 2 ce soir. Alors soyez sympas, envoyez des messages après à Michel, c'est toi le boss, t'es vraiment le king. » Alors pour finir, comme l'heure est au classement Pisa, Pais, je pense que c'est important de vérifier le niveau de ce plateau. Ouh là là ! Qu'est-ce que vous manigancez ? Je vais vous laisser méditer une phrase, on est sur le module lecture et compréhension. On va voir ceux qui auront besoin d'indicots durant ce week-end. Alors c'est issu d'un roman de Balzac, la maison du chat qui pelote. Je lis, je lis, attention. Quel autre nom le flâneur pouvait-il donner au 10 et au 5 en chiffre romain de la rue Saint-Denis que traçaient sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales dessinées dans le badigeon par de petites lézardes parallèles ? Évidemment, au passage de la plus légère des voitures, chacune de ces solives s'agitait dans sa mortaise. Vous avez le week-end pour comprendre. On va en avoir besoin. Tout le monde est... Vous pouvez répéter la question ? La phrase magique, c'est celle de la fin. Évidemment, au passage de la plus légère des voitures, chacune de ces solives s'agitait dans sa mortaise. Oui, c'est joliment. C'est une métaphore. Vous n'entrez pas ? Si, c'est très beau. Vous en foutez, d'accord. Allez, la météo. Mais Michel Drucker nous écoute tous les matins, je vous dis ça. Je vous salue. Comment ? Vous êtes... Je suis au premier tiers. Vous êtes invité, d'ailleurs, chez Michel Drucker, ce week-end, je crois, sur le plateau, celui que vous avez décrit. Oui, Champs-Elysées. Jeanne Masse va chanter. Merci Gaffard. Merci à vous, Marie-Hélène Toraval. Merci.